Bienvenue dans mon entre de sorcières, je vais te dévoiler quelques mystères. Je suis Artemise Rose et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de l'agenda de pratique de Lisbeth Némondi. Tu en as forcément entendu parler ou tu as au moins vu cette couverture ? Ça te dit quelque chose ? Eh bien aujourd'hui nous n'allons pas parler de la version 2019 mais de l'avenir avec la version 2020 qui séparait d'un très joli ver qui moi personnellement me fait penser vraiment au ver de la nature dans sa nature la plus profonde justement. J'ai mis beaucoup le bleu pour le côté aquatique, après tout je suis une sorcière de mer. Donc le principe c'est un bugeot bullet journal mais pour la pratique magique. L'année dernière il m'avait vraiment beaucoup plu, je l'avais beaucoup personnalisé, il avait quand même pas mal mangé en quantité. Après vers la fin de l'année je l'avais un peu laissé tomber pour des raisons personnelles de santé donc ce n'était pas lié à ça. C'est en fait un moyen de suivre vos avancées, vos apprentissages, vos découvertes, enfin c'est vraiment comme un bugeot en fait où on organise tout ce qu'on veut faire. On peut aussi ici mettre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut créer. On peut créer son hôtel de papier, on peut découvrir des personnes liées à un jour particulier, il y a les phases de la lune, enfin bref je vais vous montrer celui de 2020. On va laisser 2019 de côté même s'il n'est pas terminé et que je compte bien le terminer. Alors très sincèrement moi je vais le garder après. Alors ça prend de la place je suis d'accord dans les bibliothèques mais j'ai plein de trucs que j'ai noté dedans que bah que j'ai envie de d'avoir avec moi. J'ai fait des feuilles de j'ai fait des lettres, j'ai fait des feuilles d'études de de cristaux. Il y a des trucs voilà que que j'ai envie de garder quand c'est bien rempli. Là je mettais des fois des inspirations. C'est vraiment un plaisir en fait à l'objectif du mois d'avril vous voyez. Voilà. Donc il y a des trucs que j'ai fait vraiment hyper simple. C'est moche d'ailleurs. Mais bref voilà. Alors les trackers ça c'est un truc que j'ai eu un petit peu de mal à suivre en fait. Mais pareil pour des raisons de plus de de santé. Je les ai traqués dans sur mon téléphone dans ma tête mais voilà. Alors je mets celui là de côté et nous sommes partis pour 2020. Alors j'ai mis des petits post-it très moches. C'est pour pouvoir te présenter certaines parties et pas d'autres. Pourquoi ? Parce que déjà je veux pas feuilleter tout l'agenda avec toi. Tu peux aller en librairie pour voir s'il te convient. Tu peux chercher par toi-même ça y'a pas de souci. Et surtout je ne veux pas spoiler qui que ce soit. Alors forcément je vais montrer des petites choses mais je veux pas qu'il y ait de déceptions genre ah bah ouais mais j'avais tout vu dans une vidéo donc voilà. Donc sache-le si tu regardes la vidéo tu vas savoir de quoi il est composé. Donc si tu as besoin de ça pour prendre ta décision d'achat la vidéo est pour toi. Par contre si tu es une impatiente mais que tu résistes à l'ouvrir et bien non la vidéo ne sera pas pour toi. 2020 un alliance magique. Comment ça se présente ? Techniquement il est similaire à celui de l'année dernière avec des nouveautés, avec des choses qui ont été rajoutées et puis bien sûr des informations nouvelles. Elles ne ressassent pas les mêmes histoires que l'année dernière. Sachant qu'il y a encore des gens qui là en octobre achètent le 2019. Donc vous voyez il ne doit pas en rester beaucoup à mon avis. 365 jours pour développer ses capacités magiques et créatives. Donc tu as la petite présentation de Lisbeth. Je t'invite à aller la voir directement sur sa chaîne YouTube ou encore sur ses autres profils réseaux sociaux. Là tu peux personnaliser ton cahier en mettant ton nom et où est-ce qu'il faut le renvoyer s'il est trouvé. Alors moi j'avoue je me suis très très peu déplacé avec parce qu'il est quand même assez lourd. Donc après ça dépend vraiment de chacun. Quelqu'un qui est tout le temps en déplacement et qui fait sa pratique magique dans des champs d'hôtel ou autre, l'intérêt de le déplacer est là. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc bien sûr l'avant propos, le mode d'emploi, ça ça n'a pas changé. Et ça a peut-être changé un petit peu mais je veux dire c'est... Non je crois que c'est la même chose. C'est vraiment pour apprendre à te servir du bujeu en fait. Et puis avec des méthodes de protection etc que tu peux appliquer également à ton livre des ombres ou à tes grimoires. Tu as ensuite des pages libres. Tu en auras plusieurs fois dans le journal. Tu as cette année un exposé, un cours comme tu voudras sur les civils qui ne fait pas de mal à se rappeler parce que c'est quand même quelque chose de très 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 puissant et très intéressant mais qu'on ne sait pas tous forcément utiliser. D'ailleurs petit aparté, on est donc en octobre. Là aujourd'hui on est le 19 ou 10 octobre, je ne sais même plus. Et Lisbeth a publié il y a deux trois jours à peu près un sigil à faire pour soutenir une sorcière américaine qui a des gros 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 ennuis de santé. Je t'invite à le redessiner et à laisser brûler une bougie dessus pour lui envoyer toutes tes ondes. Aparté terminé. Voilà donc vraiment un guide complet sur les sigils. Ou sigils, il y en a qui disent sigils, sigils. Revenu aux bases, ça on l'avait l'année dernière et je trouve que c'est indépendant avec... indépendant, indispensable avec les aspirations de la sorcière et les quatre lois de la sorcellerie. Quiconque se lance dans une pratique magique doit savoir ce que cela implique concrètement, parce que ce n'est pas un jeu. Donc je trouve ça vraiment très bien. Toutefois, c'est quand même mis avec beaucoup de diplomatie, de douceur, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de toi tu n'es pas une sorcière, toi tu en es une. Non, on est vraiment dans la bienveillance. Comment ouvrir un cercle ? Ça c'est très important et le fermer bien évidemment. Enfin, c'est très important, ça dépend de vous, vraiment. Le chaos magique, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne connais pas, donc je vais me faire un plaisir de... je connais, mais je pratique pas, donc je vais me faire un plaisir de voir ça. Un rappel sur les phases de la lune comme l'an dernier, les différentes lunes, je l'avais marqué celui-là, parce que ce que j'aime beaucoup dans cet agenda, c'est que Lisbeth a vraiment pris ensemble tout un ensemble d'origines, d'influences. Par exemple, on va prendre la lune du mois de... allez, les néopayens l'appellent la lune des plantations. En anglais médiéval, c'est la lune de Diane, et là moi ça me fait très plaisir puisque Diane c'est aussi Artemis, et donc c'est Artemis, et donc c'est ma grand-mère, voilà. On a la lune rose pour les colonies américaines, rose qui était le deuxième prénom de ma grand-mère et qui m'a toujours suivie dans mes pseudos internet, et je suis là en juin comme je disais, j'aime beaucoup. Dakotasiu, on est sur la lune des bémures, je trouve ça super critique. Cherokee, on est sur la lune du grain vert. Alors Chocto, je t'avoue que je ne sais pas, je ne connais pas, il faut absolument que je me renseigne, c'est la lune venteuse. Et en Chine, c'est la lune du lotus. Voilà, c'est peut-être un exemple, mais tu vois ce que ça peut donner en inspiration. Hop, je déteste les post-its, c'est la fin d'un paquet, je ne rachèterai jamais de ma vie. Ça pollue un truc de malade, c'est pas du tout recyclable. Le tracker des victoires. L'an dernier, on avait des cristaux à colorier, on notait nos victoires ici, puis on coloriait, voilà. Cette année, on a une petite bouteille cosmique. Moi, je trouve ça fort sympathique, donc ça nous convient très bien. Ensuite, la bibliothèque de la sorcière. Comme l'an dernier, on écrit le titre de son livre, on le colorie quand il est lu. Ça te permet en fait de voir ce que tu as lu dans l'année, ou ce qu'il te reste à lire quand tu vois qu'il en reste 4-5. Voilà, tu peux donner des objectifs. Enfin, je trouve ça hyper pratique. Et tu peux personnaliser ta petite silhouette. Tu peux être, voilà, la sorcière que tu veux, ou le sorcier. Ensuite, je passe directement à un début de mois avec le tracker du mois et le résumé du mois. En fait, pour te montrer, quand on commence un mois, alors quand on commence un trimestre même, on va voir. Donc, voilà, ça c'est juste avant le trimestre. Hop, je vais y arriver. Voilà, qu'est-ce qu'on pratique ce trimestre-ci, puis achat et bricolage du mois. Ça, l'année dernière, il y avait déjà ces pages-là. Ensuite, tu as le mois général. Et là, la grosse nouveauté qui, pour moi, est juste formidable et j'en suis hyper contente. Ça m'évitera de devoir rallumer mon ordinateur pour faire des recherches. On prend mon iPhone, on devait faire mes courses. Voilà. La cuisine, enfin, cuisiner de saison. Je trouve très très intéressant que Lisbeth ait intégré cette dimension dans son agenda, puisque pour moi, être une sorcière, c'est aussi respecter la planète. Et par conséquent, c'est consommer mieux, consommer juste, ou plus juste, personne n'est parfait. Et c'est donc cuisiner de saison. C'est-à-dire que si c'est pas la saison des fraises, on va pas chercher à en acheter, ou des tomates, ou voilà. Donc là, à chaque début de mois, tu as la liste, le coloriage du mois, le planning, avec les phases de la lune qui sont remises dessus. Et puis donc après, tu as ce que je te disais, le tracker, comme l'an dernier. J'avais trouvé ça très intéressant. Je l'avais beaucoup rempli dans les premiers mois, puis après, je me suis un peu découragée. J'avais pas toujours les crayons de la bonne couleur ou autre. Tu peux faire avec un symbole, tu peux faire tout en noir après tout, si tu veux, et faire avec des symboles, en fait, plutôt qu'avec des couleurs. Moi, ça m'a permis de voir comment... Parce que là, tu as également les petites phases pour cocher tes cycles. Et puis là, tu as les phases de la lune. Et voilà, moi, ça m'a permis vraiment de voir comment mes migraines... Je suis une migraineuse chronique. Comment mes migraines étaient par rapport à mon cycle. Mais également, ça m'a permis de voir, tout simplement, les influences de mon cycle menstruel. Voilà. Parce que je sais pas si toi, tu es sous le contrat, c'est petit fou, pas. Mais c'est quand même pas du tout pareil quand on est dans de la sous-hormones que quand on est au naturel. Et moi, je rebasculais de l'un à l'autre. Donc, forcément, c'était intéressant. Ensuite, tu as ton tirage du mois avec l'interprétation en mètres, comme avant. Alors, Lisbeth se base sur trois cartes avec ce que je dois éviter, ce qui m'attend ce mois-ci et ce sur quoi je dois me concentrer. Moi, je trouve que pour commencer un mois, un tirage à trois lames, c'est vraiment pertinent. Après, tu peux en faire un plus grand et prendre celui-ci de manière hebdomadaire. Ça peut vraiment être une possibilité. Ce qui est bien, c'est que tu peux noter la phase de la lune, la date de l'étude, l'oracle et le tarot. Tu peux cocher si tu as fait ton tirage avec l'âme à l'envers ou pas. Tu as les mots-clés. Tu as l'analyse du tirage où on te demande de noter combien d'arcades majeurs et d'arcades mineurs tu as eu, enfin, pour voir qui domine, en gros. Pareil pour à l'endroit, à l'envers. Et puis après, tu as les éléments, enfin, les suites que tu peux noter. Tu as de la place pour faire ton interprétation. Donc là, c'est personnel, mais tu peux te faire aussi aider quelqu'un sur des groupes, Facebook. Et ensuite, tu fais ton résumé. Moi, le résumé, je ne le faisais pas tout de suite. Je faisais mon interprétation. Et entre le milieu et la fin de mois, je l'ai noté quelques petites choses ici. Après, ça m'est arrivé aussi de laisser juste une colonne pour les notes supplémentaires. Voilà, tu peux aussi coller une feuille par-dessus. Voilà, où tu vois, tu as la première semaine où tu peux noter aussi des choses. Donc voilà, les semaines sont toutes présentées pareil. Il y a toujours une page pour toi, pour éclairer ce que tu veux. Là, on a une astuce de sorcière. Je te montre que le premier mois. Là, elle t'a mis les cartographies des besoins, désirs et lacunes. Je trouve mieux fait que l'année dernière, ou alors c'est que je suis plus ouverte à ça, je ne sais pas. Mais c'est pour permettre de calculer ton épanouissement personnel et comment tu évolues au fil du temps, sachant que le but, c'est d'aller vers le mieux. Mais voilà. Suréquilibrer pour avancer, ça c'est très intéressant, mais je ne vais pas te le détailler. En toi, il n'y a pas d'astuces à chaque fois, mais par contre, tu as les divinités du jour, personnalités. Voilà, par exemple, lundi 6, c'est Perséphone et puis c'est le retour de la végétation au printemps. Voilà quoi. Ici, tu as une petite note supplémentaire sur la phase de la Lune. Tu as commencé les briens, ça va. On arrive bientôt à la fin du mois. Et du coup, en fait, on arrive à la fin du mois. Il n'y a que 26 jours aujourd'hui. Je me suis un peu perdue. Ah oui, non, c'est qu'ils ont été reportés après le tirage. Ok. Ça m'a perturbée, mais c'est vrai que c'est pas plus mal, parce que souvent, moi, je pensais au tirage quand j'arrivais sur le premier. Donc ouais, c'est vraiment pas plus mal. Donc une petite réflexion de sorcière, c'est toujours très intéressant, ce que Lisbeth propose. Et puis après, on passe au mois suivant. Donc voilà, en gros, ça va être comme ça sur tous les mois. Il y avait une dernière chose que je voulais te montrer, ce que je t'ai dit. Je vais pas explorer tout le contenu. C'était sur ça. Les animaux guides. Et mon amour pour les animaux fait que cette section me touche et me parle énormément. Donc tu as vraiment tout un texte passionnant à lire. Et puis mon animal de compagnie est-il un familier, parce qu'il est très fréquent de voir sur des groupes sorcières ou dans des communautés sorcières, tous ces gens qui parlent de familier, alors que ce n'est pas le cas. Je te prends mon exemple personnel. J'ai trois animaux de compagnie à la maison. Donc j'ai deux furets et deux chats, pardon, et un furet. Et il n'y en a qu'un qui est mon familier et je l'ai découvert assez tardivement. Après, on n'est pas dans le folklore de la sorcerie avec le familier qui peut se transformer et quoi que ce soit. C'est vraiment une relation moderne. Je pense que c'est un petit peu comme les animaux totems. Ils font prendre le temps de découvrir la sagesse qu'il y a derrière et par conséquent d'adapter nos modes de réflexion par rapport à ça. C'est pas grave que ton animal de compagnie ne soit pas un familier. Tu as le droit de l'aimer tout autant, même plus. Il n'y a vraiment pas de soucis à ça. Moi, je ne fais pas de nœud au cerveau avec cette notion. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et bien voilà, d'aller dans le centre du trimestre. Ah oui, puis il y a ça, le carnet d'adresse des sorcières pour noter tes copies en fait. Pseudonyme, blog, tout. C'est vraiment conçu pour la sorcière moderne. Et puis une bibliographie qui est quand même assez intéressante depuis les présentations de l'éditeur. Voilà, tu as vu l'agenda de pratique 2020 de Lisbeth Nemandy. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je pensais la faire un peu plus courte, mais finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce petit objet très pratique. Tu peux le trouver dès à présent en librairie ou sur les sites marchands, y compris celui de... Les sites marchands, plutôt. Y compris celui d'Alliance Magique. Et pour son prix, il est à 18,95 qui, je trouve, pour nous accompagner sur une année complète et totalement raisonnable. Je remercie Alliance Magique de me l'avoir fait parvenir. J'avais vraiment aimé ce 2019, donc je suis ravie de retourner dans cet univers, l'univers bien propre à Lisbeth. Quant à nous, on se revoit bientôt pour la vidéo sur la purification des cartes quand tu les reçois chez toi, et mon rituel de connexion. En attendant, j'espère que ces mystères du jour t'auront plu, et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada